Salut à tous et bienvenue dans la dernière Xbox TV de l'année 2014. Au menu des news, des recettes spéciales Xbox One qui vous aideront à mieux utiliser votre console. Un peu de piment et de bitume chaud avec la sortie du DLC de Forza Horizon 2 et une cerise sur le gâteau avec l'inauguration des Xbox TV Awards pour lesquelles c'est vous qui votez. Dans Insider, on vous dit tout sur le mystère du fan Xbox et sa première sortie. Dans Lighton, fin d'année oblige, nous vous avons préparé un best-of, des meilleures réponses et on vous montre un peu ce qui se passe en off. Enfin pour terminer, ce sont les Fantastik qui nous présentent leur manette Xbox Love You avec la participation d'Amixem. Et en parlant d'Xbox Love You, restez jusqu'à la fin car nous avons une petite surprise pour vous. Allez, aujourd'hui on inaugure une nouveauté dans les news. A chaque émission, nous essaierons de vous donner une astuce pour vos Xbox, un tip ou même des conseils pour faciliter votre utilisation de la console au quotidien. Cette semaine, on s'intéresse à l'enregistrement vidéo. Pour beaucoup, lorsque vous voulez enregistrer, vous passez par Kinect en lui demandant « Kinect, enregistrez cet élément ». Mais saviez-vous qu'il est possible d'enregistrer par la manette ? Pour cela, lorsque vous jouez, il vous suffit de repasser par l'accueil et d'ancrer la fonction « Jeux DVR ». Ensuite, à vous de choisir un enregistrement qui commence tout de suite ou bien d'enregistrer la dernière action de 30 secondes à 5 minutes. Le tout sans dire un mot. Classe, non ? Allez, avouons-le, le mois de décembre est souvent un peu plus pauvre en sortie. Et pourtant, grâce à Forza Horizon 2 et son DLC Storm Island, il y aura un peu de vent dans les branches du sapin. En effet, comme son nom l'indique, les conditions climatiques seront à la fête avec tempête tropicale, brouillard et autres joyeusetés au programme. 92 nouveaux événements font aussi leur apparition comme les courses tout-terrain en mode sprint, les courses sur des terrains extrêmes avec des nouveaux obstacles ou encore des cross-country aux reliefs particulièrement accentués. À cela s'ajoutent 5 nouveaux véhicules et le tout est déjà disponible. Attention mesdames et messieurs, en cette fin d'année, nous déclarerons officiellement ouverte la première cérémonie des Xbox TV Awards. À vous tous, juges et jurys, nous vous demandons de voter en votre âme et conscience en nous donnant le classement de vos jeux préférés 2014 dans les commentaires de la vidéo. Attention mesdames et messieurs, voici les catégories. Catégorie Meilleur jeu de l'année sur Xbox Catégorie Le jeu qui vous aura fait le plus rager Catégorie Celui qui vous a fait oublier d'aller vous coucher Dans la catégorie Jeux indés, les nominés sont Worms Battlegrounds, Volgares le Viking, Limbo, Terraria et Chariot. Mais ce ne sont pas les seuls, oh que non, pour faire votre choix, suivez l'adresse juste là. Catégorie Votre coup de cœur 2014 Et enfin, dernière catégorie Meilleur jeu made in Xbox parmi Killer Instinct saison 2, Allo Master Chief Collection Sunset Overdrive, Forza Horizon 2, T4, Minecraft, Projet Spark, Kinex Sports Rivals, Den Central Spotlight. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir. Laissez vos commentaires sur Facebook, Twitter et Youtube pour élire vos jeux de l'année. Souvenez-vous, il y a quelques temps, nous vous faisions découvrir les premières images d'un mystérieux combi dans un drôle d'état. Eh bien, le temps a passé et surtout nous avons un peu bossé dessus. Après deux mois de ponçage, de décapage, de peinture, voici enfin le résultat. Un magnifique combi tout beau, tout neuf et aux couleurs de la Xbox One évidemment. Outre le clin d'œil à Forza, on en voit certains se demander mais à quoi va-t-il servir ? Eh bien en gros, à rien ! Et c'est ça qui est fun ! Du coup, on vous a réservé beaucoup de surprises tout au long de l'année en sachant que le principe de base est de venir vous voir. Pour preuve, nous sommes allés à la rencontre de deux membres de la communauté qui ont eu la chance de gagner un concours via notre fil Twitter. Ils ont eu le privilège d'affronter Pierre Menez qui a lui aussi accepté d'être le premier à monter dans notre combi entièrement refait à neuf. Bon, on va être franc, Pierre Menez était en forme et il n'a pas laissé beaucoup de chance à nos candidats, mais le principe du fun a été plus que respecté. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Pour ce dernier Lighton 2014, nous vous avons préparé une compilation des meilleures réponses aux portraits chinois. La crème de la crème, le top of the top, le best of the best, le top de best de la crème du tout… Enfin, voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Alors, si vous étiez des héros de jeux vidéo ? Ce serait Ezio dans Assassin's Creed parce qu'il est vraiment badass. Sengoku, peut-être pour ma coupe. Master Chief. Si vous étiez des types de jeux ? Les FPS. Un jeu d'aventure. Un FPS. Et si vous étiez des jeux indés ? Minecraft. Super Meat Boy. Je serais Bloody Trapland. Si vous étiez des jeux solo ? Skates. GTA 4. Baiton Kaitos. Assassin's Creed. Et si vous étiez des jeux multi ? Ce serait Counter Strike, mais version 1.6. Call of Duty. NBA 2K. Alors attention, la question qui fait réfléchir, si vous ne deviez garder qu'un seul jeu pour le reste de votre vie ? Euh… Euh… Que je réfléchisse un peu. Euh… Je garderais… Je garderais FIFA. Oh my god. GTA 5. Je dirais Call of Duty 2. Classique. Je dirais GTA. C'est le jeu sur lequel tu te lasses le moins et sur lequel tu peux faire le plus de choses. Bon, ça c'était pour le côté sérieux du lightone, mais il se passe plein de choses quand on enregistre les lightone. Plein de choses que vous ne voyez pas. On vous a fait un petit fleurilège du off. Regardez. Psyko pour Xbox TV. Prise 1. Est-ce que tu veux qu'il y ait clap ? La taille. La tout clap. John 117. Master Chief Collection. N'importe quoi. Vas-y en l'art. C'est une belle bête. Merde. Qu'est-ce que tu veux rester sérieux avec ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'appelle mon chute. T'es censé gratter un peu ? Tu vois ? Instant érotique avec un ballon. Ah, c'est un seul coup. Tu n'as pas joué ? Ah. Qu'est-ce que tu veux ? 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 Quelle classe incroyable. Francophone gaming. Et puis... J'ai oublié la deuxième question. Oui ! Bonne vanne. Alors j'ai mille questions à te poser. Mais comme on les a déjà faites. On va pas les faire. Je suis né . Et je vis . Je m'ouvrais . Je comprends enfin que les n'étaient qu'un parmi les . Et qu'il fallait au plus vite. J' меньше. Allez. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller aller. Je vais 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 aller. Coucou ! Le Père Noël est de retour. Il n'y a pas que des flocans qui vont tomber. Oh yeah ! Comme d'habitude maintenant, une nouvelle manette Xbox Love You est mise à l'honneur et cette semaine, ce sont les Fantastiques via Amixem qui découvrent la leur. Ça c'est la manette The Fantastique, avec le logo dessus. Si on m'avait dit un jour que notre logo sera sur une manette, je ne l'aurais jamais cru. Ça c'est un objet unicollector d'une valeur absolument inestimable. Patrick, qu'est-ce que tu... la manette, elle est à moi la manette. Et si vous aussi, tout comme Patrick, vous souhaitez votre manette, eh bien rien de plus simple, un like et un commentaire sous la vidéo et vous aurez peut-être la chance d'avoir votre propre manette personnalisée, avec ce que vous voulez dessus. Vous choisissez, c'est cadeau. Et voilà, Xbox TV c'est terminé pour 2014, mais rassurez-vous, on se retrouve en 2015 avec plein de nouveautés, des jeux, des concours, des manettes, enfin la totale quoi. Surtout, restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux, dites ce que vous souhaiteriez voir l'année prochaine dans l'émission, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et oui, abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Et au fait, bonne fête à tous. Et bon jeu. Générique 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 Générique